Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire, vous verrez très ordinaire mais totalement passionnante, l'affaire des époux Bac. Ginette et Claude Bac qui au début des années 50 font des enfants 1, 2, 3, 4 et bientôt 5 enfants alors qu'ils ont à peine 23 ans. Des grossesses subies qui finissent par plonger Ginette dans une dépression et un jour la petite quatrième meurt par manque de soins et donc on juge les parents. C'est une histoire vraiment ordinaire de cette époque mais qui est parvenue jusqu'à nous parce qu'au milieu des années 50 une militante de la contraception a décidé de s'en emparer et c'est elle d'ailleurs qui juste après va créer maternité heureuse et puis le planning familial et militera pour la légalisation de la pilule en 1967. Tout est merveilleusement raconté dans un livre qui paraît aux éditions du Seuil, Triste Grossesse, signé Daniel Vollmann et Annette Vievorca. Et Annette Vievorca est là avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Merci pour ce travail, je rappelle vos états de service, vous êtes historienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez été directrice de recherche au CNRS quoi qu'on est chercheur pour la vie et surtout vous êtes juste de la génération d'après. Alors votre regard sur ce féminisme qui n'était pas acquis et je trouve tout à fait intéressant. Je vous propose de faire comme ça, je raconte l'histoire des époux bacs et ensuite vous allez nous raconter comment à partir de là est né le planning familial et dix ans plus tard la loi qui légalise en France la contraception. Voici l'histoire bouleversante des époux bacs. Réalisation Céline Lebrasse. 14h-15h, on de la traconte sur Europe 1. C'est une histoire qui met en scène des gens très ordinaires. Ginette, née en 1929 dans des conditions difficiles, il a fallu employer les forceps, ça lui a comprimé les cervicales et déformé la main, elle ne peut pas lever le bras. Et puis Claude, née la même année, 1929, enfant unique lui aussi, parent divorcé, élevé par sa belle-mère. Ginette et Claude se rencontrent juste après la guerre à Saint-Ouen, dans ce qu'on a appelé la banlieue rouge de Paris, ville ouvrière, communiste. Ils ont tous les deux 18 ans. Elle est bonne à tout faire et lui ajusteur. Ils se marient en 1948. Ils passent un ou deux mois chez les parents de Claude et puis ils prennent un petit appartement au 1 rue de la Gaieté, à Saint-Ouen. Un petit couple d'ouvriers très emblématique de l'époque. Ginette fait ses courses au café-épicerie juste en face, où elle a une ardoise, l'épicier lui fait crédit jusqu'à sa prochaine paie. Et Claude travaille à l'usine, où il fait des heures supplémentaires, autant qu'il peut. En vérité, quand ils se marient, comme souvent, Ginette est déjà enceinte. Et le 23 septembre 1948, ils ont 19 ans tous les deux, né leur premier enfant, Christian. Un bébé en bonne santé. Accouchement sans problème. Et puis 14 mois plus tard, Robelotte, en novembre 1949, naît leur deuxième enfant, encore un garçon, Jacques. Et là encore, tout se passe bien. Les deux enfants sont suivis par la PMI de Saint-Ouen. Ça, c'est une fierté du maire communiste de l'époque. Il a créé dans la ville des centres de protection maternelle et infantile, qui suivent 200 familles ouvrières. Deux années s'écoulent. 1950, 1951. On voit régulièrement Ginette se promener dans la rue avec ses deux garçons, leur acheter des friandises quand elle a trois sous. Pour l'instant, tout va bien. A l'automne 1950, Ginette tombe en scène de son troisième. Et oui, il n'y a pas la pilule, à l'époque. Et là, si on avait été attentif, on ne l'a pas été, forcément. On se serait aperçu que Ginette, ça ne se passe pas comme les premières fois. Je ne sais pas. Elle a tout le temps envie de dormir. Elle ne sort plus de chez elle. Elle est apathique. Elle s'occupe de moins en moins des deux premiers. Elle les confie de plus en plus souvent à sa mère. Elle oublie de préparer à manger. Elle ne les emmène plus au rendez-vous de la PMI. Elle ne fait plus trop le ménage. Tous les signes d'une dépression, en vérité. Mais à l'époque, à Saint-Ouen, est-ce qu'on va s'intéresser aux états d'âme d'une gamine pauvre de 20 ans ? Non. Et donc, le 12 mai 1951, arrive le troisième. La troisième, en vérité, puisque c'est une petite fille, Solange. De retour de la maternité, ils la mettent dans un berceau pliant au pied de leur lit et les deux grands à côté, tête beige, dans un autre lit. En vérité, chez Ginette et Claude, il y a deux chambres. Ils auraient pu mettre les grands dans la chambrette. Mais ça aussi, c'était un signe qu'on n'a pas vu. À la naissance de Solange, Ginette a fait de la chambrette son dépotoir. Elle commence à y entasser son linge sale. Et puis, les couches souillées. Au cas où ça vous aurait échappé, à l'époque, 1951, il n'y a pas de couches jetables. Oubliez les Pampers. Il y a ce qu'on appelle des langes, des couches de tissus accrochées sur les côtés avec des épingles nourrices. Petite ou grosse commission, ça se lave à la main. Et Ginette, voyez-vous, depuis l'arrivée de la troisième, Solange, elle a tendance à les entasser dans la chambrette. Sale. On n'a pas fait attention. Et pourtant, c'était un signe, tout ça. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire des époux Bach. Une affaire des années 50 qui a amorcé à l'époque un débat sur la contraception en France et conduit quelques années plus tard à la création du planning familial. Je tire mon histoire du livre d'Annette Vievorka et Daniel Voldman. Elle le publie aux éditions du Seuil. Triste grossesse. Annette Vievorka sera là tout à l'heure. On est au tout début de l'histoire. Ginette et Claude Bach se marie en 1948 et il s'installe à Saint-Ouen dans la banlieue rouge de Paris. Quelques mois plus tard, ils ont 19 ans, Ginette accouche de son premier et 14 mois plus tard de son second enfant. Mais à la naissance de son troisième, Solange, en mai 1951, Ginette commence à montrer des signes de dépression. Et ça, les parents et les beaux-parents de Ginette s'en aperçoivent quelques mois plus tard. En février, comme chaque année pour la chandeleur, ils viennent manger des crêpes chez Ginette et Claude. Et les parents de Ginette et la mère de Claude s'aperçoivent que l'appartement est dans un état lamentable, sale, pas rangé, une odeur, poids. Léonie ne se gêne pas pour le dire à sa fille. « Mais enfin ma fille, ton chétois pas tenu ? C'est pas du possible une telle pagaille ! » Mais ce qui les inquiète surtout, c'est l'état du bébé, le dernier, Solange, maigre, mal nourri, ça se voit. Le visage triste, les jambes froides, glacées. Et ça aussi, ils ne se gênent pas pour le dire. « Mais qu'est-ce qu'il se passe avec cet enfant-là ? Que vous avez fait ? » Où ça barde, hein ? Ginette et Claude, d'ailleurs, n'apprécient pas de se faire disputer par leurs parents. Le ton monte. Et puis à la fin, les deux jeunes, surtout Claude, promettent de faire mieux et ont fini par manger les crêpes. Dans les semaines qui suivent, les grands-parents gardent un œil sur le couple. Ils prennent Solange de temps en temps pour soulager Ginette. Ils passent une tête, ils regardent comment ça se passe. Et ça ne les rassure pas. C'est de moins en moins bien rangé. De plus en plus sale. Claude fait de plus en plus d'heures supplémentaires. Il rentre de plus en plus tard. Il ne voit pas. Ou il fait mine de ne pas voir. Il fait l'autruche. Et d'ailleurs, il a pris une maîtresse, une amie de Ginette qui plus est. Pas une régulière, hein. Il dira qu'ils n'ont couché qu'une fois. Ah, les hommes ! En tout cas, un jour, il dit à sa mère. C'est plus possible. Je m'en vais divorcer. Ah, après que l'enfant est né. Eh oui. Je ne vous l'ai pas dit. Ginette est encore enceinte. Elle attend son quatrième. Et à partir de là, elle ne fait plus du tout la lessive. Ni le raccommodage. Elle ne prépare plus les repas. Et là encore, sa mère intervient. Pour vous dire à quel point elle est inquiète, elle a une amie, Jeanne, qui est assistante de police. Eh bien, elle l'emmène avec elle un jour pour voir. Oh, regarde donc comme c'est sale ! Voici cette crasse, là ! La mère prend les choses en main. Elle nettoie. Elle récure. Elle fait bouillir des kilos et des kilos de linge en retard. Et elle prend Solange chez elle. Elle fait tout ce qu'elle peut. Et le 3 juillet 1952 arrive la quatrième. Une fille, Daniel. Un gros bébé de 4 kilos, 4 kilos et demi. Est-ce que c'est à cause de ça ? Est-ce que l'enfant a eu du mal à sortir ? Daniel n'est avec un handicap. Et vous vous souvenez que Ginette elle-même est née handicapée. À cause des forceps. Elle a le bras droit quasi paralysé. Eh bien, la petite Daniel a à peu près la même chose. En plus grave. Une parésie. La main droite, la même, retournée vers l'intérieur. Un coup du sort. Ginette quitte l'hôpital Bichat où elle a accouché. Elle va 15 jours avec Daniel chez sa belle-mère. Pendant ce temps-là, sa mère a pris les 3 aînés. Et elle a envoyé Claude préparer l'appartement. Tu nettoies. Tu récures. Tu désinfectes. Fis ça. Et pendant que Ginette est chez sa belle-mère, un nouveau signe apparaît qui inquiète tout le monde. Elle n'arrive pas à allaiter Daniel autrement que coucher. Et assez vite, elle ne l'allait plus. Du tout. Elle est en plein baby blues, comme on dit aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, 1952, il n'y a qu'à serrer les dents. Ça passera. Début août, toute la famille, Ginette, Claude et les désormais 4 enfants réintègrent le 3 pièces de la rue de la Gaîté, à Saint-Ouen. Vous vous souvenez de la copine de la mère, Jeanne, l'assistante de police, qui a été témoin du désarroi de Ginette. C'était pas son secteur. Mais elle a prévenu les services sociaux. Une assistante sociale doit passer. Mais comme on est au mois de juillet, l'assistante sociale de secteur de la caisse de sécurité sociale est en vacances. C'est une remplaçante qui vient. Et comme le père a récuré, ma foi, la maison est assez propre. Son rapport est positif. C'est ce qu'on appelle une occasion manquée. À partir de l'automne, c'est la dégringolade. Ginette se retrouve avec deux bébés qu'elle doit langer, car ce lange n'est pas encore propre. Vous savez où elle met les couches ? Sale. Sous son lit. Entassée. C'est pas grave. Elle se met à acheter des vêtements neufs. Elle laisse des ardoises partout. Ça se faisait dans les années 50. Les commerçants étaient compréhensifs. « Je vous paierai quand je toucherai les allocs ? Hein ? Pas de problème, madame Bach ? » Et c'est comme ça que Ginette a une ardoise de 10 000 chez Teboule, boulevard Barbès. Une autre de 900 à la boucherie. Une autre de 4 000 à la samaritaine qu'elle a payée en bond de la semeuse, le CETLM de l'époque. Elle emprunte de l'argent à tout le monde. 5 000 à ses amis, 10 000 à sa tante, 25 000 à sa mère. N'importe quoi. Début octobre, la grand-mère Léonie vient voir comment ça va. L'appartement, correct. Il y a du mieux. Mais la gamine, Daniel... « Elle n'est pas trop bien, la petite, là, non ? On sait rien. C'est à cause qu'elle a un traitement à l'hôpital pour son bras. » « Tu parles. Il n'y a pas de traitement. On lui en a prescrit un. Mais avec les trois autres sur les bras, comment voulez-vous qu'elle emmène Daniel à l'hôpital ? » Le 12 décembre, une assistante sociale passe. Elle trouve porte-close. Elle n'insiste pas. Et pourtant, Ginette est là, de l'autre côté de la porte, couchée dans son lit. L'assistante sociale repasse un mois plus tard, en janvier. Elle écrit dans son rapport « La pièce dans laquelle j'ai été reçue » n'était pas impeccable, mais elle était tenue de façon normale, compte tenu du milieu. Autrement dit, sale, mais comme on trouve en général chez les familles nombreuses ouvrières. À ce moment-là, début 1953, Ginette Bach tombe à nouveau enceinte. Elle attend son cinquième. Elle vient d'avoir 23 ans. Les quatre premiers ont 5 ans, 4 ans, 18 mois et 6 mois. 23 ans. Et il en arrive un autre. Dans l'état où elle est, c'est une folie. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire des époux Bach. Une affaire des années 50 qui a amorcé à l'époque un débat sur la contraception en France et conduit quelques années plus tard à la création du planning familial. Je tire mon histoire du livre qu'Annette Vieverka et Daniel Voldemann publient aux éditions du Seuil. Triste grossesse. Annette Vieverka sera là, tout à l'heure. Ginette et Claude Bach se marient en 1948 et s'installent à Saint-Ouen, dans la banlieue rouge de Paris. Quelques mois plus tard, ils ont 19 ans, Ginette accouche de son premier. 14 mois plus tard de son second enfant. Et vite après, de son troisième, Solange. Et en mai 1951, du quatrième, Daniel. Enfant après enfant, Ginette sombre dans la dépression. Et à 23 ans, elle attend son cinquième enfant. Et tout le monde le voit, à commencer par les voisines. À partir du moment où elle est enceinte pour la cinquième fois, Ginette n'ouvre plus les volets de sa chambre. Elle reste dans le noir. Mi-février, il semble qu'il y ait un sursaut. Elle se rend compte que la petite Daniel ne va pas très bien. Alors elle augmente le nombre de biberons. Elle passe à 5 par jour, de 200 grammes, avec du sucre. Et à un moment, elle rajoute même de la bouillie Nestlé. Et puis elle lâche prise à nouveau. Elle la nourrit moins. Elle la change. Rarement. La petite commence à avoir l'effet cirité, rongé par la macération. Et pourtant, elle ne pleure pas. Parce qu'elle aussi, elle déprime. La pauvre gamine. L'appartement devient un taudit. Sous le lit, s'entasse du linge, raidit par la crasse. Même les toilettes sont bouchées. A la Chandeleur 1953, vous imaginez l'après-midi crêpe. La belle-mère débarque. Elle était malade. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue. Et elle trouve Solange, pieds nus, sans culottes, au milieu de la salle à manger. Sale. Mais dans quel état qu'elle est cette gosse Ginette ? Ben c'est rien. Elle était sur le pot. Alors elle attrape Solange et elle veut partir avec elle. Son fils Claude s'interpose. Ben tu fais comme si c'était ta fille ? Mais c'est pas ta fille. Alors elle la laisse. Et c'est elle, Léonie, la grand-mère, qui va les dénoncer aux services sociaux. Elle est reçue par une assistante sociale. Elle dira plus tard que elle lui a dit que c'était une question de vie ou de mort. Mais l'assistante sociale n'a pas compris ça. Elle s'est dit « C'est une belle-mère qui n'aime pas sa brue. Une de plus. » Elle n'a pas vu que c'était urgent. Le lundi 23 février vers 21h, Ginette donne un biberon à la petite Danielle. La petite le boit entièrement. Le lendemain matin, elle lui donne un biberon à 8h. Mais là, Danielle vomit. « C'est vers 10h30, monsieur le commissaire ? C'est quand j'ai voulu lui donner un autre biberon. » Je l'ai trouvée morte. Elle n'avait pas bougé. Elle avait du lait caillé qui lui sortait de la bouche. Et après, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle court chez sa voisine, sa copine Yvette. Et les deux idiotes, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Est-ce qu'elles appellent les pompiers ? Non. Est-ce qu'elles appellent un médecin ? Non plus. Elles courent à la mairie, à l'état civil, pour déclarer la petite morte. Et après, elles rentrent et toutes les deux, comme on cacherait une grosse bêtise, elles lavent le corps, elles changent les draps et elles lui mettent des couches propres. La mère de Ginette débarque. Elle va droit vers sa fille. Et elle attrape l'un des deux grands, Jacques, et elle file avec lui pour qu'il n'assiste pas à la scène qui va suivre. Le père, Claude, se met à insulter sa femme. C'est ta foi de tout ça ! C'est toi que t'es une mauvaise mère ! Le commissaire de police qui est là lui montre alors le corps. C'est la première fois, vous entendez, la première fois que le père voit sa petite fille, Danielle, nue. C'est pas possible, ça. Vous me direz comme des déportés. Le lendemain, Ginette et Claude Bach sont inculpés tous les deux de défauts de soins à enfants. Et lui file à la prison de Frennes et elle à la prison de la petite Roquette. Elle est enceinte, je vous le rappelle, de trois mois et demi, son cinquième. En vérité, quand elle arrive en prison, on hésite d'ailleurs sur le sujet. Elle, elle dit « Je le sens pas bouger, cet enfant. Les autres, je les sentais. Mais celui-là, je le sens pas bouger. » On envisage une rétention d'œufs morts. Mais non, elle est bien enceinte. On l'a fait voir par des psychiatres. A notre sens, Mme Bach souffre d'une dépression de tâques mélancolique. Ce qui, à notre avis, atténue grandement sa responsabilité dans la mort du bébé. Ils écrivent « Son apathie est attribuable à la répétition de grossesses rapprochées dans des conditions de terrain individuels défavorables. » Là-dessus, Ginette est transférée à Frennes, où à l'infirmerie de la prison, le 11 septembre 1953, elle donne naissance à Claudine Louise Imelda. 3,8 kg, parfaitement saine. Et Ginette et son cinquième enfant sont incarcérés ensemble à la pouponnière de la prison. Et l'enquête commence. Il s'agit d'établir les responsabilités de l'un et de l'autre, de Ginette et de Claude. On leur colle à chacun un avocat commis d'office. Ginette écope d'une jeune stagiaire de 25 ans, maître Odile Florie. Et dès le départ, Ginette bénéficie de la part du juge d'une certainement suétude. Il faut dire qu'elle vient aux interrogatoires avec son dernier bébé dans les bras. Alors que Claude, ses déclarations choquent. « Vous n'avez rien vu, monsieur Bach. » « Ben non, je me suis aperçu de rien. » « Vous n'avez pas songé en rendant votre femme mère d'une famille si nombreuse, à la fatigue physique et morale que vous lui imposiez. » « Ben, c'est qu'elle tombait enceinte facilement. » Fin janvier 1954, Ginette obtient de sortir de prison. Et Claude, un mois plus tard. Mais on les remet tous les deux en prison la veille de leur procès. Ils seront jugés pour homicide, sans intention de donner la mort. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire des époux Bach, une affaire des années 50 qui a amorcé à l'époque un débat sur la contraception en France. Et je tire mon histoire du livre qu'Annette Vievorca et Daniel Vollman publient aux éditions du Seuil. Triste grossesse. Annette Vievorca sera là dans un instant. Ginette et Claude Bach se marient en 1948 et s'installent à Saint-Ouen, dans la banlieue rouge de Paris. Ginette accouche de son premier enfant, puis d'un deuxième, un troisième et une quatrième. Daniel. Le 24 février 1953, alors que Ginette, qui a 23 ans, est enceinte de son cinquième et qu'elle traverse une période de dépression, Daniel est retrouvé morte. Les deux époux sont jugés pour homicide involontaire devant la cour de la Seine en juin 54. Il n'y a aucune femme parmi les jurés. Aucune. Que des hommes. Le procès dure deux jours. On fait témoigner les assistantes sociales. Leur surveillance est jugée insuffisante. L'expert psychiatre, conformément à son rapport, demande une atténuation de responsabilité, surtout pour la mère. On fait venir à la barre les grands-parents. Et à la fin, l'avocat général fait un réquisitoire très ferme. Souvenez-vous de l'état effrayant de leur appartement. Souvenez-vous de la maigreur squelettique des enfants. Souvenez-vous surtout de la démission du père, qui ne pouvait pas ignorer l'état d'abandon dans lequel végétait Daniel. Je vous demande pour chacun des deux une peine qui ne saurait être inférieure à cinq années de réclusion criminelle. Les deux avocats de la défense plaident la carence des services sociaux. Maître Fleury rappelle que Ginette est handicapée. Elle est paralysée du bras droit. C'est un handicap lourd pour une mère de quatre enfants qui souffre par ailleurs de grossesses trop rapprochées. Elle aurait pu plaider l'interdiction de la contraception en France. Elle n'y fait aucune allusion. La Cour a la question sur les circonstances atténuantes. La Cour a répondu oui à la majorité. Elle condamne Mme Ginette Bach pour privation de soins à enfants sans intention de donner la mort à sept ans de réclusion criminelle. Et M. Claude Bach, à la même peine de sept ans, a sorti d'une déchéance de la puissance paternelle. L'audience est levée. Sept ans. Et donc ils repartent en prison tous les deux. Mais le verdict est cassé. Deuxième procès un an plus tard. Entre temps, Ginette doit laisser partir son cinquième bébé, Claudine, qui est placée chez une tante. Et c'est dans l'attente du deuxième procès que cette affaire va prendre un tournant. Jusque-là, elle n'a été que très peu médiatisée. Il y a eu deux, trois articles. Après le verdict, c'est tout. Mais une gynécologue, qui s'appelle Marie-Andrée Lagrois-Veil-Lallée, a découvert cette histoire dans la presse. Elle est une militante de la contraception, qui est interdite en France depuis l'entre-deux-guerres. Un million et demi de Français sont morts. Il faut repeupler le pays. C'est un devoir national. Durant l'hiver 54-55, elle prend contact avec l'avocate de Ginette, maître Odile Flory. « Cher maître, voilà. Je voudrais m'emparer de l'histoire des époux-bacs pour défendre la contraception. Accepteriez-vous de m'ouvrir leur dossier ? » L'avocate accepte. Et arrive, en juillet 1955, le deuxième procès. Comme au premier, le commissaire qui a mené l'enquête vient témoigner. Comme au premier, l'expert psychiatre vient réclamer des circonstances atténuantes. « Lorsqu'au premier procès, cette femme a été condamnée à 7 ans de prison, je dois dire que je me suis dit que j'avais été mal compris. » Mais la nouveauté de ce deuxième procès, ce qui va faire la différence, c'est un témoin cité par la Défense qui n'était pas là au premier procès. La gynécologue Marie-Andrée Lagroix Veilallet. Elle arrive, bourgeoise, élégante, et à la barre, elle fait une sorte de conférence sur les conséquences des maternités trop nombreuses. Cette femme, en raison de ses grossesses rapprochées, se trouvait dans un état d'épuisement. Alors il existe dans certains pays, je pense à la Suède, à la Hollande, aux États-Unis, à l'Angleterre, des centres d'eugénique qui conseillent les jeunes ménages pour que les maternités soient volontaires. Mais pas en France. En France, la loi soumet les couples au hasard de la fécondité. Cet homme et cette femme, Ginette et Claude, ne sont pas coupables. C'est cette loi qui érige l'ignorance en vertu, qui est à l'origine de leur drame. Les journaux de l'époque disent que la gynécologue a été brillante et convaincante. Et le verdict ramène la peine de Ginette et Claude Bach à deux ans de prison, qu'ils ont déjà effectuées. Ils sont libres. Et Ginette crie « Merci, monsieur le juré. Merci beaucoup. » Et elle tombe dans les bras de son mari. Et voilà donc pour cette histoire dont maintenant, l'auteur du livre d'où j'ai tiré cette histoire, Annette Fievorca, le livre s'appelle « Triste grossesse ». Vous avez écrit ce livre avec Daniel Vollmann, il paraît aux éditions du Seuil. C'est un travail formidable que vous avez effectué. Et c'est avec vous que je veux débriefer cette histoire et raconter la suite. Juste un mot sur votre méthode de travail. Comment est-ce qu'on fait, 70 ans après, pour reconstituer une histoire comme celle-là, dans le détail ? Parce que j'ai pu, grâce à votre livre, donner des détails. Eh bien, on cherche les archives. On retrouve le dossier pénal. Et notamment le dossier pénal qui comporte le dossier d'instruction. Tous les détails que vous avez donnés sur les ardoises chez les commerçants, les paroles que vous avez rapportées, viennent de ce dossier. Qui est aux archives. Qui est aux archives, qui est aux archives du lieu où a eu lieu le second procès. C'est-à-dire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans les Yvelines. Les archives sont à Versailles. Et vous retrouvez des protagonistes ? L'avocate, je crois. Alors, en fait, on a eu beaucoup de mal à retrouver ce dossier. On savait qu'il existait. On avait la cote. Mais les archives départementales l'avaient égaré. Et il a fallu attendre à peu près un an et demi pour qu'on retrouve ce dossier. Et entre-temps, comme cette histoire nous intriguait beaucoup, on a essayé de tourner autour. Et on a réussi à retrouver Maître Odile Flory, qui est aujourd'hui une vieille dame, mais avec toute sa mémoire avec toute sa tête, et qui, vous imaginez, jeune avocate, 25 ans, très probablement brillante, puisqu'elle avait été membre de la conférence, et que c'est à ce type d'avocat qu'on confiait les affaires criminelles. Elle se retrouve à peine plus âgée que Ginette, à plaider ce dossier, et elle avait gardé un souvenir très précis et très vif. Ça a donc marqué sa carrière. Ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite une pause de pub, et ensuite on raconte la suite. Et la personne qui va faire le lien entre l'affaire des époux-bacs et la création du planning familial, c'est cette gynécologue qui est venue témoigner au procès, qui a convaincu les jurés, et qui va maintenant se lancer dans le militantisme pur et dur, à travers une association qui s'appellera Maternité Heureuse, et puis le planning familial, laquelle dix ans plus tard finira par obtenir la légalisation en France de la contraception. Comme tous les jours, de 14h à 15h sur Europe 1, vous écoutez Andelat Raconte, et on retrouve Christophe Omblatte pour la suite de son débrief. Je vous ai raconté aujourd'hui, tiré du livre de Daniel Voldman et Annette Vieverka, « Triste grossesse » qui paraît aux éditions du Seuil, l'histoire des époux-bacs dont on dit qu'elle a été le déclencheur de la naissance du planning familial en France et par ricochet de la loi Nevers qui légalise la contraception en 1967. Les époux-bacs sont un couple d'ouvriers de Saint-Ouen en banlieue parisienne qui dans les années 50 se retrouvent à 23 ans avec presque 5 enfants, ils attendent le cinquième, mais les 3 derniers en vérité ne sont pas des enfants désirés. La mère Ginette a sombré dans la dépression naissance après naissance et en février 1953, sa quatrième, Daniel, meurt par manque de soins. Et il faut maintenant, Annette Vieverka, qu'on raconte comment, à partir de là, va se créer un mouvement en France. Est-ce que d'abord, ce procès, le deuxième, le premier non, assez peu, mais le deuxième, les Français en ont eu l'écho ? – Alors, l'écho n'a pas été considérable. Il y a eu dans l'ensemble de la presse un article. Ce qui est intéressant, c'est le changement de ton par rapport au premier procès. Et on sent qu'il y a une évolution de l'opinion par rapport à la question de... – À travers les journalistes. – À travers les journalistes. sur la question de la contraception, quoique le terme ne soit pas prononcé généralement dans la presse. – Mais le regard, au fond, des journalistes après le deuxième procès est assez bienveillant à l'égard de cette femme. – Et le regard est bienveillant alors que le premier procès, c'est bourreau d'enfant. Le second procès, les choses ont déjà un peu évolué. – Et est-ce que, en quelque sorte, les journalistes, avec cette gynécologue Marie-Andrée Lagroix Veilalé, ont trouvé une héroïque, – Alors, ils ne l'ont pas trouvée tout de suite. – Ils l'ont trouvée brillante. – Ils l'ont trouvée brillante. Ils rapportent ses paroles. Mais la véritable campagne de presse va avoir lieu un peu plus tard, à l'automne 1955, grâce à un très grand journaliste qui est Jacques de Rogy. – Dans Libération. – Dans Libération, le Libération d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, pas le Libération d'aujourd'hui. – Alors, est-ce qu'on peut dire que cette gynécologue Marie-Andrée Lagroix Veilalé ? Veilalé, c'est le nom de son mari qui est aussi militant, dont elle a épousé et le mari est la cause. – Elle a épousé le mari et la cause. Elle a épousé un homme qui a 40 ans de plus qu'elle. Elle l'a épousé en pleine occupation alors que Benjamin Veilalé est juif, donc il porte l'étoile au moment où il se marie. et lui, c'est une sommité médicale. C'est le premier qui a introduit le BCG, pas inventé, mais introduit et fait les premières vaccinations du BCG. Et puis, c'est un homme très actif, un homme qui a une activité sociale et qui est un des pionniers, avec son maître Adolphe Pinard, de la puériculture, qu'on pourrait résumer par mieux vaut moins, mais mieux, moins d'enfants, cinq ou six seulement, dit Adolphe Pinard, ce qui fait rêver aujourd'hui, mais il faut prendre soin et de la mère et de l'enfant. Et c'est Benjamin Veilalé qui va permettre à sa femme, Marie-Andrée Lagroix, de faire un voyage aux Etats-Unis en 1947, où il va parler du BCG et où il l'envoie visiter les centres de planning, birth control, de planning familial. Et c'est comme ça qu'elle épouse cette cause ? Alors, elle épouse pas cette cause tout de suite. Elle dit que ça lui semble très étrange qu'un médecin, qu'un gynécologue qui est là pour soigner, soigner les mères pour qu'elle puisse avoir des enfants, soit en position de les conseiller pour justement qu'elle limite les naissances. Elle est catholique en vérité. Elle est catholique, elle sera catholique jusqu'à la fin. mais avec ce premier voyage aux Etats-Unis et sa pratique de gynécologue, elle change d'avis. Vous avez bien montré qu'il y avait quelque chose de banal ou d'ordinaire dans le cas des époux-bacs. Juste avant que vous nous racontiez ça, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'empare des époux-bacs, un peu comme Robert Badinter s'est emparé de Patrick Henry, c'est à un moment donné, peu importe le dossier, ce qui est important, c'est la cause. Vous n'avez pas tort, elle s'empare des époux-bacs. Pourquoi ? Alors qu'il y a plein d'autres dossiers similaires à l'époque. Parce que ça tombe à un moment où, dans sa pratique de gynécologue, elle a vu ce qui se passait avec les avortements clandestins, les femmes qui mouraient des suites de l'avortement et elle a commencé, c'est assez curieux parce que finalement, du point de vue de la chronologie, c'est parallèle à l'histoire de Claudie Jeunette-Bac sans qu'elle en ait au début connaissance. Donc, elle commence à vouloir intervenir dans le milieu médical, elle publie des articles, elle participe à un congrès et elle s'aperçoit que rien ne bouge. C'est là qu'elle change de méthode et elle décide de s'emparer, comme vous l'avez fort bien dit, de la faire pour donner un exemple précis, concret et capable de toucher en fait l'opinion. L'opinion, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'au lieu de s'adresser au décideur, elle voit bien que ça freine des cas de fer, elle joue l'opinion. Elle joue l'opinion. Elle joue l'opinion et on peut penser que cette stratégie est élaborée avec son mari. D'après ce que j'ai compris, elle ne réclame pas la légalisation de la contraception. Elle réclame que dans certains cas, on puisse, prescrit par des médecins, on puisse donner des contraceptifs à certaines femmes. Voilà. Ce serait une erreur de la voir comme les femmes du MLF, par exemple, elle veut qu'on donne accès à la contraception pour éviter les drames. Elle cite d'autres cas anonymisés que les époux bas, que les femmes qui ont une insuffisance cardiaque, elle cite le cas d'une femme qui meurt au moment de mettre au monde son troisième enfant. Elle cite le cas d'une femme dont le mari est ivrogne et quand il est en crise d'étilisme, j'ai envie de dire, il lui saute dessus. Donc, elle pense... Donc, c'est la contraception aussi problème. Voilà. La contraception problème et la contraception, parce que ça va être le grand argument et on le retrouvera d'ailleurs au moment de la loi Veil, le grand argument, c'est de dire la contraception doit pouvoir éviter l'avortement. Car l'avortement... Reste le mal. Reste le mal. Et l'avortement est pratiqué massivement. Certains considèrent que pour une naissance, il y a un avortement. Il y a peut-être 600 000 avortements en France par an dans ces années-là. Alors, il va y avoir une grande enquête dans Libération qui, à nouveau, va mobiliser l'opinion. Il va y avoir un livre aux éditions de minuit, Des enfants malgré nous. Et là, va rentrer en scène une femme qui peut-être va amener Marie-Andrée Lagroix vers une position plus carrée qui est Evelyne Sulorau. Alors, Evelyne Sulorau est aussi une jeune femme. Tout le monde est jeune dans cette histoire qui élève quatre enfants. et qui a entendu parler de Marie-Andrée Lagroix avait allé par la presse. Et elle lui écrit une longue lettre que nous citons dans notre ouvrage où elle lui dit que c'est la première fois que l'on entend parler de cette nécessité d'amender la loi de 1920 du point de vue des femmes. Et elle la rencontre et c'est elle qui a cette idée tout à fait novatrice de créer une association. Elles auraient voulu qu'elle s'appelle la maternité volontaire mais s'appelant la maternité volontaire elle aurait pu tomber sous le coup de la loi. Puisque la loi de 1920 interdit deux choses d'abord le recours à la contraception et toute publicité autour de la contraception. Donc on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler pour un conseil d'administration qui est composé beaucoup de femmes de... Par exemple vous avez évoqué le livre de Jacques Dorogis qui est publié par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Par exemple ils demandent à Thérèse Lindon la mère de Jérôme et la femme du procureur de la République de faire partie du conseil d'administration disant on n'osera jamais s'en prendre à un procureur. Et la maternité heureuse deviendra le planning familial. On se retrouve dans un instant je rappelle le titre du livre de Daniel Vollmann et Annette Vievorca d'où j'ai tiré mon histoire aujourd'hui Triste Grossesse aux éditions du Seuil. Vous écoutez Europe 1 14h51 on retrouve Christophe Ondelat pour la suite et fin de On De La Traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui tiré du livre de Daniel Vollmann et Annette Vievorca Triste Grossesse qui paraît aux éditions du Seuil l'histoire des époux Bac dont on dit qu'elle a été le déclencheur de la naissance du planning familial en France. Et pour débriefer cette histoire je suis donc avec l'une des deux auteurs de ce livre Annette Vievorca qui est historienne par ailleurs et d'une génération juste après en vérité 10 ans après toutes ces femmes là que vous les avez regardées un peu d'en bas. Alors la question que je voulais vous poser maintenant est la suivante est-ce que si à un moment Ginette Bac avait dit donnez-moi la pilule est-ce que ça aurait changé quelque chose à son destin ? Est-ce qu'on en est sûr ? Alors d'abord au moment où Ginette Bac procrée ses ses enfants il n'y a pas encore la disposition de la pilule en France mais elle existe en Angleterre Oui mais il y a d'autres moyens contraceptifs que la pilule il y en a encore aujourd'hui d'autres est-ce que ça aurait changé ? Est-ce qu'on est sûr que le destin de Ginette aurait été changé par la contraception ? Non on ne peut pas en être sûr parce que c'est une femme peu cultivée qui n'a pas accès à la connaissance et vous avez cité dans le documentaire les propos du mari donc on a l'impression que ce jeune couple est parfaitement ignorant et il n'est pas sûr qu'ils auraient eu connaissance des moyens contraceptifs ils ne l'avaient pas d'ailleurs parce qu'il y avait effectivement d'autres d'autres moyens contraceptifs disponibles clandestinaires donc il est possible que ça n'ait que ça n'ait rien changé c'est possible donc c'est peut-être l'abus d'usage qui a été fait par Marie-Andrée Lagrou à Veilallet dans cette affaire c'est-à-dire qu'il n'est pas certain que le cas illustrait parfaitement parce qu'il y a une autre lecture de cette histoire le psychiatre dit elle est dépressive à tendance mélancolique et il s'agirait donc d'une maladie psychiatrique qui amène cette femme à négliger son enfant à tomber dans la mélancolie comme on disait à l'époque il y a aussi un épisode où elle se met à dépenser beaucoup d'argent de manière irraisonnée qui est assez caractéristique de ce qu'on appelait à l'époque la maniaco-dépression bref peut-être que Daniel est morte à cause d'une maladie psychiatrique je ne crois quand même pas parce que vous n'avez pas exploré cette piste non on n'a pas exploré cette piste jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire la seule chose dont on disposait c'était le rapport du psychiatre et dans la presse les propos qu'il a tenus au second procès puisque ce qu'on procède on a trouvé très peu de choses dans les archives donc ça aurait été dépassé ce que l'on peut faire quand on est historien vous êtes chercheuse vous êtes scientifique mais je pense quand même vous avez usé du terme de baby blues en notant que c'est une notion qui n'existait pas à l'époque évidemment et je pense qu'il y a effectivement ce que dit le psychiatre peut-être la conjonction d'un terrain et d'une situation il dit un terrain individuel favorable mais il faut vraiment imaginer cette jeune femme de 23 ans d'un milieu très modeste avec vous l'avez rappelé pas de couche de jetable pas de biberon non stérilisable pas de machine à laver non plus à la main et quatre petits pour penser qu'il y a de quoi avoir une dépression même si vous n'êtes pas maniaco dépressif le père il s'en sort pas mal puisqu'il au fond enfin il s'en sort pas mal il y a un moment où on se demande s'il n'est pas plus responsable que sa femme on peut se poser la question et finalement le juge vous avez reproduit les propos du juge le juge se la pose parce que il y a quand même un contraste dans ce couple entre Ginette qui a son handicap dont vous avez parlé mais qui est aussi qui n'a pas eu le certificat d'étude qui est aussi d'une intelligence ils disent légèrement débile légèrement débile dans leur rapport disent-ils et ce jeune homme qui au contraire est ajusteur est ajusteur qui a fait des études techniques après le certificat d'étude qui gagnerait convenablement sa vie s'il n'avait pas la charge de tous ses enfants de tous ses enfants et qui lui a l'air d'être beaucoup plus éveillé et au fait des choses que son épouse mais en fait il a fait l'autruche il n'a pas voulu voir il n'a rien vu il n'a rien vu c'est aussi une période enfin une période qui a duré jusqu'à ces dernières années où les enfants sont l'affaire de la femme et pas du mari je raconte la scène où par exemple quand il voit le corps de la petite Danielle c'est la première fois qu'il la voit nue c'est dire s'il s'en est pas occupé il s'en est pas occupé du tout et on est quand même que 8 ans après la guerre et immédiatement il se rappelle les photos qu'il a vues dans la presse de la libération des camps et de l'état des déportés ça lui vient immédiatement à l'esprit nous quand on est parti sur cette histoire on aurait plutôt envisagé que comme Claude on considère que Ginette était une mère qui n'était pas à la hauteur et on a été quand même étonné et agréablement surprise par le fait que les juges aient considéré que les responsabilités étaient à part égale et que les condamnations les deux condamnations à les 7 ans et puis ensuite après la cassation les 2 ans ont été la même peine pour les deux sur ce plan là c'est une histoire très moderne au fond voilà merci infiniment Annette Vievourka d'avoir accepté de débriefer cette histoire et merci pour ce livre écrit avec Daniel Vollmann Triste Grossesse l'affaire des époux Bac qui paraît aux éditions du Seuil nous allons nous retrouver demain à 2h de l'après-midi salut et où on retrouvera Christophe Ondeladé demain avec cette fois l'histoire de Lulu la pilule on reste un petit peu dans la même thématique après la seconde guerre mondiale un combat est mené en France pour légaliser la pilule alors qu'elle était en libre circulation en Angleterre et aux Etats-Unis un homme incarne ce combat c'est Lucien Neuwirth député de la Loire fin 67 il arrive à convaincre le général de Gaulle et fait voter la légalisation